Au départ je travaillais beaucoup sur la photo et c'est l'humain qui m'intéresse donc le portrait fait partie intégrante de mon travail parce que le portrait c'est vraiment là où on voit les personnes et vu que je suis toujours en avec cette peur de perdre les gens que j'aime et que je travaille aussi sur le passé mais voilà je veux garder des traces des personnes maintenant je vais rechercher aussi des traces du passé ça c'est un autre aspect du travail mais je trouve que dans le portrait c'est là où l'humain on va vraiment profondeur dans les sentiments et les émotions. Mon travail parle beaucoup de l'éphémère parce que justement je voulais rendre le côté éphémère de la vie et montrer que voilà on n'est pas grand chose et que tout disparaît petit à petit plus ou moins lentement parfois c'est plus brutal parfois c'est lent dans le temps et c'est ça qui c'est ça qui a mené toute ma démarche depuis dix ans et c'est aussi un acte d'autodestruction quelque part mais je garde quand même une trace de mes travaux en les photographiant et en les installant après ou alors en faisant une édition ou une plaquette. Pourquoi ce choix de représenter vos oeuvres dans des lieux publics ? Ça c'est mon envie de sortir justement du contexte des galeries des musées et d'être dans la rue d'avoir un contact direct avec les gens parce que quand je fais mes installations en fait il y a toujours des personnes qui s'arrêtent donc il y a un contact qui se crée avec le public c'est ça ce que j'aime le contact direct et aussi c'est une manière de poétiser la rue pour moi c'est une manière de s'arrêtent donc c'est une manière de s'arrêter